Après toute consommation, à partir du moment où on a mangé le shi'ur requis, le volume que l'alakha exige, alors on doit réciter l'abraha aharonah, ce qu'on appelle en français l'action de grâce, c'est-à-dire remercier Akkadosh Baruch Hu pour nous avoir procuré ce profit. On a besoin de manger, on a soif, et Akkadosh Baruch Hu a créé tellement d'aliments qui répondent à notre besoin. Alors on se doit de faire une bracha avant, mais aussi une bracha après. La différence entre la bracha d'avant et d'après, c'est que la bracha rishona ne requiert pas de shi'ur minimal, c'est-à-dire même si on a mangé n'importe quelle quantité, on se doit de réciter la bracha, même pour une miette, tandis que pour la bracha harona, c'est-à-dire la bracha d'après la consommation, alors il faut manger un minimum, ou boire un minimum. Quel est le shi'ur ? Alors la mesure requise pour l'aliment solide, c'est kazaït, 27 grammes, et le shi'ur minimal pour la boisson, c'est révéit, 81 grammes, autrefois on disait que c'était 86 grammes. En centilitres, c'est 8,6 centilitres, où aujourd'hui le Rav Wadi Osef a finalement tranché que c'est 8 centilitres, 1. Je n'ai pas le temps de vous expliquer par rapport à quoi il y a eu ce changement au niveau du shi'ur. Je peux vous le dire entre parenthèses très rapidement, c'est que c'est basé sur le Darham, le Darham dont parle le Rambam, Maïmonide. Et le Darham, ils ont cru que c'était 3, des pièces de monnaie qui pesaient 3,2 grammes. Il s'est avéré que c'est 3 grammes, donc de ce fait, le 0,2, ça a tout changé. Donc on est passé de 8,6 centilitres à 8,1. Bon, maintenant, est-ce que le fait de manger cette quantité nous impose l'Abraha Harona ? Pas dans tous les cas. Ça dépend encore d'une autre condition, laquelle, c'est la durée de consommation. Donc il y a le volume de consommation et il y a la durée durant laquelle on a mangé. Par exemple, si quelqu'un a mangé kazaït, mais il a mangé un demi-kazaït le matin, un demi-kazaït l'après-midi, il ne fait pas de Braha Harona. Ou bien s'il a bu un demi-kazaït le matin, un demi-kazaït l'après-midi, il ne fait pas de Braha Harona. Quel est donc le temps nécessaire de consommation ? Alors c'est différent. Pour le solide, c'est birdeh akhilat pras, le temps de manger un pras. Qu'est-ce que ça veut dire un pras ? Un pras, c'est la moitié d'un pain. Combien c'est un pain ? Un pain, c'est le volume de huit oeufs d'après Rachid et le volume de six oeufs d'après Rambam. Pras, c'est la moitié. Donc huit divisé par deux, c'est quatre. Le volume de quatre oeufs, quatre oeufs. Et selon Rambam, c'est six divisé par deux, c'est le volume de trois oeufs. Donc le temps de manger du pain, dont le volume est de trois oeufs ou de quatre oeufs, combien de temps ça met ? Quelques minutes. Alors les postes qui me discutent, combien de temps c'est ? Il y a ceux qui disent que c'est quatre minutes, d'autres qui disent que c'est six minutes, d'autres qui disent que c'est sept minutes et demie. Alors on essaye, pour être marmire, de manger en moins de quatre minutes le kazaït, les 27 grammes. Et sinon, jusqu'à sept minutes, c'est encore bon. C'est considéré comme un laps de temps qui répond à l'exigence de la halakha. Et donc il faut réciter l'abraha à harona. Ça c'est pour le kazaït, pour un aliment solide. Qu'en est-il d'une boisson, d'un aliment liquide ? Le liquide, on a dit que son shiur c'est révérit. Mais révérit, en combien de temps il faut le boire ? Alors, là encore, il y a une mahloquette richonim. Il y a un richon, il s'appelle le rahavad, Rabbi Avraham ben David, contemporain du Rambam, qui a écrit beaucoup d'objections contre Rambam, surtout le livre du Rambam, vous allez voir les Asagot à Ravad. Eh bien, lui pense que c'est pareil. Solide ou liquide, c'est pareil. On a le même temps de consommation, à savoir quatre minutes ou sept minutes. Mais le rov des poskim, la majorité des décisionnaires de la halakha, disent que non, révérit, il faut le boire le temps de révérit. Ça veut dire qu'il faut boire d'un trait. Il faut boire 8,1 cl d'un trait. Ou bien, même s'il y a une petite interruption, légère, mais tout de suite, tu bois. C'est pas beaucoup, 8 cl, c'est ça. Donc, si tu as bu ça d'un trait, de l'eau, ou du coca, ou un jus de fruits, alors là, tu fais la bracha à harona, de boré nefachot rabot, pour les boissons, ou bien de halak gefen, vers halperiak gefen, si c'était du vin, et ainsi de suite. Mais, qu'en est-il du café, du thé ? Alors là, le café et le thé, on boit goutte à goutte. On boit goutte à goutte. Alors, est-ce qu'on fait la bracha à harona ? Ouais. Chakol niyabidvaro avant, c'est évident. Mais après, est-ce qu'il faut faire la bénédiction d'après ? Alors, bravo. Le café, comme on boit goutte à goutte, il n'y a pas de bénédiction à réciter, n'est-ce pas ? Mais tout de même, il faut le savoir, qu'il y a certains ashkenazim qui font la bracha à harona, même sur le café, quand ils ont bu révi'it, bien que c'était goutte à goutte. Sur qui ils s'appuient ? Ils s'appuient sur le rahavad, qui disait qu'il n'y a pas de différence entre liquide et solide. Si tu as bu en 4 minutes révi'it, eh bien, tu fais la bracha à harona. Vous entendez ? Alors, eux, ils font comme ça. Mais nous, ce n'est pas ça, la halacha. Et d'ailleurs, la question est de savoir, est-ce qu'on peut répondre amène quand on les entend faire la bracha ? Il y a le coup de Yosef, il dit oui, tu peux répondre amène, car ils ont finalement sur qui s'appuyer. Ils s'appuient sur le rahavad, bien que nous, on n'a pas tranché la halacha ainsi. Mais le Mishnabrura a donné un conseil et il dit, attends que ça refroidisse un peu. Et après, dès que ça refroidit, tu bois d'un trait un révé'it. Et comme ça, tu feras la bracha à harona. C'est le conseil qu'il donne. Le Yal-Kout Yosef dit, non, pour nous, les Sfaradim, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'on n'a pas l'habitude de boire le café de cette manière. Tu le bois trop chaud, ce n'est pas possible de boire révé'it. Tu le bois trop froid. Ce n'est pas du ice-café. Ice-café. Ce n'est pas le derer de le boire. Il dit, ce n'est pas le derer. Celui qui fait ça, il agit de manière marginale. Et puisque c'est un marginal, on ne peut pas le prendre en considération au niveau de la halacha. Donc il n'est pas d'accord avec le Mishnabrura. Il dit alors quoi ? Tu vas boire un verre d'eau. Tu vas dire, tu sais, je vais boire un verre d'eau d'entrée. Et comme ça, avec l'eau, c'est sûr que je suis hayave de boire, je suis hayave de borer les fachotes. Et comme ça, je suis sorti de l'auberge. Alors parfois, parfois, c'est valable, parfois, ça n'est pas valable. Dans quel cas c'est valable ? Si on a soif et que l'eau nous procure profit, alors là, il y a lieu de faire brahaharona. Mais si, de toutes les façons, tu n'as pas soif, tu bois cette eau juste, malgré toi, juste pour faire la brahaharona. Mon cher ami, ta brahah, elle est levata là. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans la halakha, hachote ma'im, litsma'o, mevarech. Celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif, il fait la brahaharona. Mais quelqu'un qui n'a pas soif, il ne profite pas de l'eau. Quelqu'un, par exemple, qui a des calculs dans les reins, et les médecins lui disent, il faut boire toute la journée, pour qu'il y ait de l'eau qui évacue tout le temps les cristaux. N'est-ce pas ? Eh bien, cet homme-là n'a pas soif. Est-ce qu'il fait la brahah pour sa boisson ? Non. Par contre, s'il boit des boissons sucrées qui sont bonnes, même s'il n'a pas soif, ça procure profit. Dans ce cas-là, on dit que oui, il faut faire la brahah même s'il n'a pas soif. Parce que c'est tout de même bon. Il profite. Les amis, le Yalkuth Yosef, donc le Rav Arashi, le Rishon, le Tzion, la Bitzrak Yosef, Shlita, écrit dans son livre que pour le thé, ça marche. Il dit parce que le thé, quand il refroidit un petit peu, et que tu le bois, ça a un bon goût. C'est comme une boisson. Alors, même si tu as bu d'un, si tu as bu Révii d'un trait, c'est très bien, tu feras boré les fachotes. Si tu as bu goutte à goutte, il n'y a pas de bénédiction à réciter après. Mais si tu as attendu que le thé refroidisse et tu as bu 8,1 cl d'un trait, là, tu peux faire la brahah de boré les fachotes. Mais si tu as bu que de l'eau alors que tu n'avais pas soif, mon cher ami, ton astuce, elle ne tient pas la route. Car pour l'eau, on ne récite la bénédiction que dans la mesure où on a soif. Bruchim Tiyou.